Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je venais de connaître ta chaîne et elle m'a beaucoup intéressée. Je comprends que je ne suis pas la seule à vivre des choses bizarres. Ça fait du bien. Donc, j'ai un témoignage. Bon, pas un témoignage, une histoire. Bon, on peut aussi dire que c'est un témoignage. Là, ça me concerne. En fait, quand j'étais petite, j'étais très malade. Énormément malade. Et ma maman étant dépassée par toutes mes maladies, avait tendance à m'amener un peu de part. Ma mère, elle était très chrétienne. Elle l'est, non pas qu'elle était, elle est très chrétienne. Du moins, elle était très, vous voyez, un peu chrétienne, qui part beaucoup à l'église, qui sert du à fond et tout. Et au début, elle priait pour mes maladies parce que vraiment, je tombais excessivement malade. Tout le temps, j'étais malade. Tout le temps, les dépenses, tout le peu d'argent qu'elle pouvait avoir finissait dans les maladies. Et elle savait bien que ces maladies étaient mystiques parce qu'à l'hôpital, on n'arrivait pas à les traiter. Parfois, on ne voyait même rien. Donc, elle a essayé avec les prières à l'église et tout. Ça se calmait parfois. Et puis, je rechutais. Et un jour, elle en avait un peu marre. Et il y a une de ses amies qui avait tendance à l'amener. Ma mère, elle m'a amenée partout. Elle m'a amenée chez des prêtres, résorcistes. On ne prie rien. Elle m'a amenée chez des pasteurs. On ne prie rien. Elle m'a amenée même chez des voyants. Et pourtant, elle s'était jurée qu'elle ne va jamais aller chez des voyants dans sa vie. Mais tellement mon cas était désespéré. Elle ne savait même plus où donner de la tête. Elle ne m'a amenée là-bas. Rien. Donc, personne n'arrivait à me traiter. Même les marabouts n'arrivaient même pas à me traiter. C'est parce que mon type de maladie, c'est une maladie depuis que j'étais malade. J'avais peut-être même plus de 10 maladies en mois depuis que j'étais sortie du ventre. Jusqu'à mes 12 ans, j'étais malade comme ça. Et quand je vous dis que ma mère était dépassée par les événements, vous pouvez comprendre qu'elle était dépassée. Parce que vraiment, on ne peut pas être malade comme ça. Donc, un jour, elle a eu une de ses amies qui lui dit qu'elle connaît quelqu'un. C'est un pasteur. Il est puissant. Il soigne. Il guérit. Cette histoire est pour vous mettre en garde contre les faux pasteurs. Elle disait que ce pasteur-là, il soigne, il guérit. Que ma mère m'amène là-bas. C'est comme ça que ma mère aussi est encore désespérée. Elle, où elle était là-bas, elle disait que non, elle ne parle plus jamais, je suis le voyant. Mais, elle partait chez des prêtres-résorcistes, elle partait parfois. Moi, elle partait chez des pasteurs. Moi, je voyais que c'était des faux pasteurs. Mais, elle disait que là où elle entend seulement le nom de Jésus, elle parle. C'est comme ça qu'elle m'amène chez ce pasteur-là. Quand j'arrive chez ce pasteur, devant la maison, parce que c'est même maintenant que ça a diminué. Mais, des années avant, j'avais une vision très claire des choses. Je ne sais pas si on dit ça, les enfants, ils ont quatre yeux, je ne sais pas. Et, j'arrive, je vois sur les murs de la maison du monsieur. Je vois comme s'il a dessiné des démons, dont des êtres bizarres, avec des ailes noires. Je lui dis à ma mère et ma maman, regarde un peu ce qu'il y a sur le mur du monsieur-ci. Elle me dit, elle ne voit rien. Je lui dis, mais maman, comment tu ne vois rien? Regarde, voici, il y a les démons, ils sont mûts. Tu casse-toi aussi, arrête ça. Je suis toujours en train d'inventer les choses, mais je pensais que j'étais devenue parano. C'est comme ça qu'on entre. Quand on entre, le monsieur, il nous salue. J'étais avec un de mes frères. Le monsieur, il nous salue, mon frère, ma mère et moi. On arrive, on s'assoit. Quand j'en ai dans la maison du monsieur, je trouve la maison, la maison dégage une énergie extrêmement négative. Je dis à ma mère, maman, partons d'ici. Cet endroit n'est pas bien. Pour rappel, j'ai cette capacité de, quand je suis dans un lieu, si le lieu n'est pas bon, je commence à ressentir des trucs extrêmement négatifs. Ça peut m'arriver de voir des choses, comme c'était chez ce monsieur-là. Mais quand je commence déjà à voir, ça veut dire que le degré de négativité que dégage la pièce, c'est trop le haut niveau. Je dis donc à ma mère, maman, partons d'ici. Elle me dit, non, que je suis trop comme ça et tout. Je lui dis, ok. Après, le monsieur dit que, vous savez, chez nous, les bassas, quand on vous reçoit, parce que ma maman aussi, elle est bassa, quand on vous reçoit, on vous donne... Nous, on ne reçoit pas les gens les mêmes vies de chez nous. Quand on reçoit les gens, on donne, même si c'est l'eau, il faut quand même qu'on donne quelque chose. C'est comme ça qu'il nous donne un thé. Il nous dit que, prenez ce thé, buvez. Comment je regarde le thé? Ça n'est jamais pas au thé que moi, je buvais beaucoup le lipton. Ça n'est jamais pas au thé normal que je voyais avec le fil là. Il dit que, voici un thé buvé. Ma mère, elle boit dans le thé. Je bois... Mon frère, il boit le thé. Et quand il me donne le thé, je commence à prier. Il me dit, non, ne prie pas, bois comme ça. Le thé, il y a à béni. Et c'est comme s'il avait inoptisé ma mère parce que, ma mère aussi me dit, non, ne prie pas, bois comme ça, le thé est béni. J'ai mis le thé, j'ai mis les lèvres sur la tasse. Comme si je buvais, mais je ne buvais pas, je priais dans le cœur. J'ai fini de prier, j'ai avalé. C'est comme ça que le monsieur nous consulte. Il nous amène dans sa salle de consultation. Je vois les gris, gris, les coris, les tissus rouges attachés comme pour un marabou avec les plumes par-ci, car le bas par-là. Je dis à ma mère que, maman, le type, c'est un marabou, ce n'est pas un pasteur. Regarde un peu ce qu'il y a chez lui. Elle me dit, tu vois quoi? Je dis, regarde, il y a les coris. Elle me dit, arrête. Moi, je ne vois rien. Et sans sommeil, elle ne voyait rien. Même mon autre frère ne voyait rien. J'étais la seule à voir tout ça. Et à titre de rappel, bon à savoir, il paraît que la boisson qu'il nous avait donnée de bois, il donnait ça à toutes les personnes qui venaient se faire consulter chez lui. C'était une boisson inoptisant. Donc, il arrivait à vous inoptiser au travers de cette boisson afin que tout ce qu'il dit vous acceptez. Faites attention. Donc, moi, j'avais bu, mais avant de boire, j'avais prié. C'est comme ça que le monsieur et moi, ils me consultent devant ma mère et puis ils me demandent de lui raconter mes rêves. Et c'est vrai que mes rêves étaient souvent très riches. Donc, je lui disais comment je faisais certains rêves et tout, des rêves qui m'intriguaient. Et il dit à ma mère que je suis une reine du Baoba. Parce que dans notre quartier, il y avait un grand Baoba. Et ce Baoba-là, il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient. Je ne sais pas si elles étaient vraies ou fausses, mais ça circulait que c'était le siège des sorcières du quartier. Parce que ce Baoba, il y avait des trucs qui se passaient à l'intérieur du tronc. Il me dit que je suis une reine du Baoba, que je suis une sorcière, que je sais ce que je fais, que ma mère doit me laisser chez lui pendant une semaine pour qu'il m'hospitalise spirituellement. Et qu'elle doit apprêter, ou c'est, j'ai oublié l'animal, il est comme un sanglier. Voilà, qu'elle doit apprêter un sanglier pour qu'on tue le sanglier, on sacrifie le sanglier, on me lave avec le sang du sanglier et on me oint avec l'huile de Boa. Qu'elle doit trouver l'huile de Boa. C'est ce qu'il demande à ma mère. Ma mère aussi, elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Ma mère commence à chercher au sang d'été pour acheter le sanglier. Il a aussi demandé une somme exorbitante à ma mère, disant que je suis sorcière et qu'il faut me délivrer de l'esprit de sorcellerie, que c'est moi qui bloque tous les revenus de ma mère, que je fais esprit de tomber malade pour que ma mère dépense de l'argent, que c'est la sorcellerie qui me dérange et que je sais ce que je fais, que ma mère ne doit plus me laisser prier parce qu'à l'époque où je dormais avec ma mère, à l'époque où j'avais 14 ans, moi j'ai dormi avec ma mère tard, jusqu'à peut-être 20 ans, 21 ans, que ma mère ne doit plus me laisser prier, que si je prie, elle doit m'interrompre. Parce que quand je prie, je dis Seigneur, je dis Jésus, je dis le Christ, que ce n'est pas le Dieu que je prie, que je prie le diable. Donc même si elle m'entend prier, dire au nom de Jésus, ce n'est pas au nom de Jésus que je dis, c'est au nom du diable. Ma mère aussi, elle dit, ok, quand je suis à la maison, je veux prier, ma mère me voit, ma mère m'interrompt. J'étais obligée de prier toujours dans le cœur, étant déjà couché sur le lit. Et un jour, je dis à un de mes grands frères, qui avait refusé totalement de partir là-bas, parce que lui, il est vraiment ancré dans la foi, il avait dit à ma mère que je préfère attendre la délivrance de Dieu pour notre vie, sur place que de vagabonder d'église en église, aller de marabout en marabout, aller de prêtre en prêtre, aller que tu entends, là-bas, il y a tel pasteur, tu cours, là-bas, il y a tel, tu cours. Sans aucun esprit de discernement, je ne peux pas. Et le monsieur l'avait dit que ton fils qui refuse de venir chez moi, lui aussi, c'est un sorcier. C'est ce que le monsieur dit à ma mère, et qu'elle ne doit pas nous laisser causer, nous deux, que c'est mon frère qui m'a initiée dans la sorcellerie. Donc, et parce que mon grand frère et moi, on priait beaucoup ensemble. Donc, il dit qu'on ne doit plus nous laisser. Mais ma mère ne pouvait pas rester 24, soit 24, nous suivait, mon frère et moi. Donc, parfois, quand elle partait dans ses marches, mon frère et moi se voyaient en cachette. On priait, et un jour, on a prié comme ça, par rapport à l'hospitalisation que je devais faire chez ce monsieur, jusqu'à me lave avec le sang du sanglier et tout. On a prié, 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 qu'on prie comme ça dans la nuit. Je rêve qu'on veut, on est en train d'initier des gens. On met le sang sur les mains des gens. Il y a un type, il est passé comme un pasteur dans une église. Les gens viennent à tour de rôle et ils initient les gens. Il initie les gens, il initie les gens, il met le sang sur les mains. Il passe un rang. Et puis, il dit, regardez si personne ne nous guette. Et moi, je regarde par la fenêtre, je vois qu'il y a un homme habillé en culottes blanches, chemises blanches, qui me regarde fixement. Et il me demande s'il y a quelqu'un à la fenêtre. Je dis, non, il n'y a personne. Pourtant, il y avait, j'ai vu qu'il y avait un homme qui me regardait. Arrivé chez moi, quand il voulait déjà m'initier, il voulait me mettre du sang sur les mains, le monsieur qui me regardait par la fenêtre a apparu devant nous. Et il lui a dit, laisse-la, elle ne t'appartient pas, elle ne vous appartient pas. Et puis, il a dit, on va la prendre de gré ou de force. Et le monsieur, il a commencé à proférer des paroles chrétiennes, des paroles de Dieu, non, pour empêcher que l'autre monsieur, le mauvais là, le faux pasteur là, me prenne. Parce que c'est le faux pasteur que je voyais dans mes rêves. Et c'est comme ça qu'il a frappé. Il a frappé, je ne sais plus comment, mais il a frappé une fois. Et quand il a frappé, le faux pasteur là a commencé à se changer. J'ai vu son apparence se changer comme l'apparence d'un démon. Et c'est comme ça qu'il a commencé à fondre, à fondre, à fondre. Il est devenu la cendre. Quand j'ai fait ce rêve le matin, j'ai dit à mon frère, on a prié encore par rapport à ça pour remercier le Seigneur, parce qu'on savait que le Seigneur, il a tout accompli. Et c'est comme ça qu'on s'en va. Encore sur ce monsieur, avec ma mère. Quand on parle sur ce monsieur, le monsieur dit à ma mère, tu sais, ta fille n'a plus besoin de délivrance. Elle est délivrée. J'ai beaucoup prié pour elle cette nuit. J'ai fait un combat spirituel. Et vous voyez, il était épuisé quand je l'ai vu. On sentait que le rêve que j'avais fait, c'était, je ne sais pas si je peux dire un voyage astral. C'était vraiment réel. Le monsieur, il était épuisé. Il dit que non, vraiment ta fille, je ne sais pas comment expliquer. Et elle est déjà délivrée parce que dans la nuit, j'ai fait un combat spirituel terrible. C'est pour ça que tu vois comment je suis fatiguée comme ça. Parce que je l'ai délivrée déjà de l'esprit de sorcellerie. Elle ne vient plus chez moi. Elle n'a plus besoin de rester ici. Elle n'a plus besoin de rester ici. Elle peut juste, même le sanglier ne donne plus. Même l'argent ne donne plus. Même l'huile du bois ne donne plus. C'est bon, elle peut rentrer. Ta fille est guérie. C'est comme ça que nous sommes rentrés. Et j'ai continué de prier que Dieu ouvre les yeux à ma mère. Parce que ma mère continuait de partir là-bas pour son camp. Mais moi, je n'y allais plus. Et une fois, il y a eu un scandale au quartier. Et ma mère, elle a ouvert les yeux sur cet homme-là. Elle a vu que c'était vraiment un faux homme de Dieu. Donc, désolé si l'histoire était un peu longue. Mais vraiment, il y avait des détails que je ne pouvais pas sauter. Donc, c'est pour vous sensibiliser. Faites attention. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui viennent de Dieu. Parfois, demandez à Dieu l'esprit de discernement. Demandez à Dieu l'esprit de discernement. Tout le monde n'avait pas la chance comme moi de voir des choses et tout. Mais tout le monde a la capacité de rester fidèle à Dieu. Parce que mon grand frère, par exemple, lui, il n'avait pas la capacité de voir tout ce que moi je voyais. Voir les courries, voir les trucs. Mon grand frère qui n'y allait pas, il n'avait pas cette capacité de voir. Mais c'est parce qu'il était dans une optique qu'il va s'attendre à Dieu. Il ne va pas aller entrer bêtement dans n'importe quelle église en tant que tel pasteur. Parce qu'il veut la délivrance à tout prix. Je ne vous dis pas que non. Si vous entendez que non, quelqu'un délivre. Mais ne partez pas d'abord pour la délivrance. Cherchez d'abord Dieu de tout votre cœur. Et après, le reste suivra. Priez d'abord vous-même. Ne partez pas de dire que non, c'est un homme de Dieu qui va prier. Pour en priant vous-même, en cherchant Dieu sincèrement, lui-même vous orientera où votre délivrance peut être complète. S'il faut que votre délivrance soit complète ailleurs. Vous pouvez prier seul et votre délivrance vient pendant que vous priez seul. Ou vous pouvez avoir une aide spirituelle. Mais pour cette aide spirituelle, à prier d'abord. Et servez Dieu de tout votre cœur. Pas parce que vous voulez en premier aider. Mais parce que vous l'aimez. Et je vous assure, il va vous orienter. Dans un endroit feste. On dit ça comment en français. Dans un endroit stable. Avec par exemple un homme de Dieu stable. Un homme de Dieu bon. Parce qu'ils sont rares de nos jours. Qui pourra vous aider. Donc c'est un peu ça que je veux dire. Faites attention.